Rénovation low cost, rénovation haut de gamme, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Quel type de rénovation devez-vous entreprendre ? Je vais vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de bien choisir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. J'accompagne avec mon équipe des centaines d'investisseurs toute l'année sur le marché parisien, sur le marché lyonnais et dans toute l'île de France. Et aujourd'hui, je voudrais traiter le sujet de la rénovation. Je vous raconterai une anecdote à la fin de cette vidéo, une anecdote personnelle sur la rénovation. Mais avant, je voulais vous délivrer tous mes conseils pour vous aider à bien choisir. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça va vous permettre d'avoir l'entièreté des conseils sur l'entièreté de la gestion d'un projet immobilier et d'une opération immobilière rentable qui vous permet de créer de la rente, de créer des revenus passifs et de vous constituer votre empire immobilier à vous. Je suis très souvent sollicité sur cette question. C'est pour ça que j'ai souhaité faire une vidéo. On me demande, Michael, est-ce qu'il faut que je fasse des travaux vraiment low-cost, dépensés le moins possible ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut que j'investisse dans de la rénovation haut de gamme ? On se trouve aujourd'hui dans cette vidéo Paris, 19e arrondissement. On est rue de Nantes. Je me trouve dans un appartement qu'on vient de terminer pour un de nos clients investisseurs. On vous mettra quelques photos. Je suis très content parce qu'il est magnifique. On a déjà beaucoup de dossiers et de candidats locataires. Je me suis dépêché de venir faire une vidéo afin qu'ils partent sur le marché locatif. Je voudrais vous donner les éléments de réponse sur cette rénovation. L'élément numéro 1, c'est la localisation. Ça dépend de la localisation, de la géographie dans laquelle vous faites votre investissement. Si vous vous trouvez dans un marché qui est tendu, où il y a beaucoup de concurrence, où il y a beaucoup de biens neufs par exemple sur des programmes de défiscalisation Pinel ou autre, il va falloir effectivement que votre appartement soit quand même suffisamment au niveau par rapport aux autres appartements du même secteur. Sinon, ce ne sera pas un avantage concurrentiel si vous avez fait de la rénovation ultra low-cost. Au contraire, il sera au mieux comme les autres. Et donc, ça va être une difficulté pour louer votre bien. A contrario, si vous êtes dans une zone où il y a énormément de logements qui sont vétustes, où il n'y a pas ce type de prestation qui est proposé, c'est-à-dire des appartements refaits à neufs, bien meublés, bien décorés, qui provoquent le coup de cœur, dans ce cadre-là, et je pense qu'à mes yeux, c'est le seul cas de figure, vous pouvez vous permettre de faire des travaux légèrement moins haut de gamme, de faire un rafraîchissement un petit peu plus partiel. Pourquoi ? Parce que ce sera déjà très bien par rapport aux autres appartements du secteur qui sont tous vétus, par exemple, et tous usagés. Donc, c'est vraiment l'élément numéro un et l'élément clé. C'est la géographie d'où vous investissez en fonction des autres appartements. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas sur ce type d'appartement ? L'élément de réponse numéro deux, c'est la fiscalité. Et là, on ne va plus parler d'immobilier pur et dur, mais on va parler de fiscalité, on va parler d'argent. Vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les travaux, c'est une charge. C'est ce que j'appelle moi créer de la charge intelligente, puisque dans le cadre de la fiscalité de la location meublée au réel, c'est ce qu'on appelle le LMNP au réel, loueur meublé non professionnel, les travaux, c'est une charge, ça va venir en déduction de vos futurs revenus locatifs. En gros, pour faire simple et synthétiser, un euro de travaux, ça va venir neutraliser un euro de revenus locatifs. Ce serait donc dommage de vous priver de faire de beaux travaux, puisque ça va vous aider à repousser l'imposition, de manière à bénéficier d'une imposition zéro, c'est-à-dire de payer zéro euro d'impôt sur votre appartement, sur votre projet immobilier. Donc sous l'aspect fiscal, c'est vraiment dommage de faire ce qu'on appelle la petite économie, puisqu'elle ne sert en gros pas à grand-chose, puisque ça va au contraire vous aider à repousser l'imposition. Le troisième élément de réponse, c'est que 99% des investisseurs, vous allez, et vous avez raison, emprunter l'argent des travaux. Vous allez voir votre banque, lui fournir le devis des travaux, et vous allez pouvoir le faire financer sur 15 ou 20 ans, qui est la durée d'emprunt de vos travaux et généralement de l'ensemble de votre projet. Donc quand on le remet un petit peu en perspective, que vous dépensiez 1 000 euros de plus ou 1 000 euros de moins, c'est 1 000 euros sur 20 ans, divisé par 12 mois de l'année. On va parler de quelques euros de plus ou de moins dans votre mensualité par mois, et donc ça ne va pas beaucoup jouer. Moi, je trouve ça souvent dommage de rentrer dans un bien, et de regarder ce qu'on peut garder, pas garder, pour essayer de faire la petite économie. Et pourquoi ? Parce que ce montant, il est emprunté. Donc imaginez, vous rentrez dans l'appartement, et vous dites, le ballon d'eau chaude a vu d'œil, il m'a l'air pas trop mal, je vais le garder. C'est un petit peu dommage, parce que si ce ballon d'eau chaude, un an après, alors que le locataire était en place, il vous claque dans les doigts et vous devez le changer. À ce moment-là précis, ça va peut-être vous coûter 600 euros, fourniture, main d'heure, déplacement, pause pour le changer. Et ces 600 euros, ils vont sortir directement de votre poche. Vous n'allez à ce moment-là pas emprunter 600 euros auprès de la banque. Et donc, vous allez avoir un coût de trésorerie de moins 600 euros. Alors que si vous l'aviez changé dès le départ, vous repartirez sur une base complètement saine, avec un montant de travaux emprunté. Et donc, ça vous permet de ne pas remettre à la poche, ce qui est extrêmement important. Et le dernier élément de réponse, c'est que faire de beaux travaux couplés à une belle décoration, c'est le jackpot. C'est le jackpot quand vous allez pousser la porte de votre appartement à un ou plusieurs locataires. Ça va provoquer le coup de cœur. Chez Investissement Locatif, c'est un des cœurs de métier qu'on a. C'est de provoquer ce coup de cœur à tous nos locataires. C'est ce qui nous permet de louer mieux, de louer sur la moyenne supérieure du marché, parce que le bien est supérieur au marché. Et c'est de louer très rapidement. Ça va vous permettre entre deux locataires de ne pas avoir de vacances locatives. Ça va vous permettre de commercialiser un beau produit, un produit aussi dont vous allez être fier. Et c'est aussi important en tant qu'investisseur. Et donc, ça va vous permettre de maximiser votre rentabilité. Et enfin, je vous ai promis, je voulais vous donner une anecdote personnelle. Lorsque j'ai acheté mon premier appartement, j'ai justement eu ce défaut de rentrer et d'essayer de faire les plus et les moins de ce que je pouvais conserver et pas conserver. Et je me suis retrouvé en face d'une porte d'entrée qui était là, l'appartement fermé. Il n'y avait pas de problème particulier. Mais c'était simplement une serrure 1 point sur cette porte d'entrée. Et je n'ai pas voulu faire mettre une serrure fermeture 3 points parce que jusque-là, tout fonctionnait. Elle fermait, elle ne bougeait pas. Et donc, j'ai fait ce que j'appelle la petite économie. Et ça s'est révélé être un problème puisque le locataire s'est fait cambrioler, que je n'avais pas fait mettre de serrure 3 points sur mon premier investissement et que du coup, ce n'était pas aux normes des assurances. Et du coup, pour une petite économie, puisque c'est ce qu'on fait bien entendu aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients et c'est ce que je me suis appliqué à moi-même pour mes autres appartements, on fait mettre, soit on fait changer directement la porte d'entrée si elle est beaucoup trop fragile, soit on fait mettre un système de fermeture 3 points qui ne coûte pas très très cher. Ça va coûter une centaine d'euros. Ça s'adapte sur l'entièreté des portes d'entrée. Ça permet d'être aux normes avec les assurances et ça permet effectivement au locataire d'être bien protégé. Donc l'histoire, c'est plutôt bien fini parce que le vol, on ne parlait que de centaines d'euros de vol. Donc ça n'a pas chiffré beaucoup et j'ai bien entendu remboursé le locataire. Mais du coup, ça m'a été préjudiciable. Alors que j'aurais fait cette installation et que si je n'avais pas fait cette petite économie, je ne me serais pas retrouvé avec ce problème aussi de gestion de temps puisque derrière, sinon, c'est chronophage. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. J'ai beaucoup appris. C'était il y a plusieurs années quand j'ai acheté mon premier bien immobilier et j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi en faisant la plus petite des économies qui ensuite va être extrêmement chronophage. Je suis sûr que ça vous a aidé à prendre votre décision et peut-être à valider ou non le devis travaux que vous étiez en train d'étudier. Si vous avez des questions sur les travaux de manière générale, sur le low cost ou sur le haut de gamme en termes de travaux, ce qu'il faut faire, pas faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en bas de cette vidéo. Ça me permettra soit de vous répondre en commentaire, soit de faire une prochaine vidéo pour vous donner tous mes conseils. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir l'entièreté de l'actualité et des autres conseils que ce soit en fiscalité, en immobilier ou sur tous les intervenants de la chaîne en immobilier. Je vous dis à très bientôt.